Bon les amis, j'ai bien à peine de tourner ce débrief, mais le micro n'était pas activé donc je vais tout refaire. Donc voilà, le débrief du match Real Madrid-Barcelone, ça va pas être un débrief ultra long parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Real Madrid a été catastrophique ce soir encore une fois, dans un grand match où on attendait Real Madrid et on n'a pas été présent, on n'a pas été présent en Liga. Donc défaite face au Barça 2 à 1, le Barça va sûrement gagner les Ligas, ils ont un calendrier favorable, ils ont des matchs à domicile. Et voilà, il y a 12 points d'écart, 12 points d'écart, donc voilà, ils vont gagner, ils vont gagner les championnats les amis. Nous, franchement, on a quoi maintenant ? La Champions League, il faut battre Chelsea pour l'écart des finales, après on verra. Et aussi la Copa del Real, il faudra battre le Barça au Camp Nou, donc on verra ce qui va se passer. Mais voilà, le Real Madrid risque de finir sa saison sur une saison blanche, ce qui signifierait bien sûr le licenciement de Carlo Ancelotti. Donc le match, franchement, le match compo, la même que contre Liverpool, donc voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Il a mis Kameniga à la place de Tchameni, donc c'est logique pour moi, il a fait un bon match Kameniga en plus. Mais le Real Madrid s'en sort très très bien, les amis, le Real Madrid s'en sort très très bien avec ses défaites 2 à 1. On s'en sort très très bien grâce à Thibaut Courtois, franchement, idéal, magnifique. Il te sort 5 parades, 5 buts, les amis, le Real Madrid aurait pu perdre ce match par 4 buts d'écart. Mais heureusement que Thibaut était là, aussi mention spéciale à Rodiger et Militao qui a montré très bon match aussi. Et voilà, ils ont limité la casse, ils ont limité la casse. Le Real Madrid en première mi-temps a été inexistant, il y a le tir de Benzema, le but, et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien du tout, le Barça a été au-dessus, au-dessus, au-dessus. Ils ont eu des occasions, comme j'ai dit, Courtois a été présent. On s'en sort très 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 bien en première mi-temps jusqu'au but de Sergio Roberto qui vient sur un cafouillage dans la surface de réparation. On n'arrivait même pas à sortir la balle, on n'arrivait même pas à dégager la balle proprement. Et voilà, but, but, importe tout à mi-temps. Alors qu'on menait, on a fait le plus dur et en jouant un football catastrophique, il te met un but qui va te tuer, qui te tue le but. Le but, il te tue à la 46e minute. Deuxième mi-temps, pas de changement. J'ai vu la conférence de presse, il a dit qu'il a fait une très très bonne première mi-temps. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais personnellement, franchement, c'est fou. C'est fou ce qu'il vient de dire. Le deuxième mi-temps a été largement meilleur, parce que voilà, on devait aller gagner, on devait aller attaquer, on devait aller se créer des occasions. Et quand tu compares la deuxième à la première mi-temps, franchement, c'est un truc de fou. C'est un moment d'un part. Oui, il n'y a pas eu d'énormes occasions, mais il y a eu l'occasion de Benzema, il y a l'occasion de Rodrigo, il y a l'occasion d'Assensio, il y a le but d'Assensio de refuser. Donc, juste en évoquant les occasions, tu peux comprendre que le Real a été meilleur en deuxième mi-temps. Le Barça a essayé de garder ce point du match nul jusqu'à la 88e minute, et ils n'ont pas eu d'occasion en deuxième mi-temps. Il y a le retourné de Lewandowski, je pense, et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être une occasion de Rafinha par-ci, par-là, je ne sais pas, mais franchement, pas grand-chose de la part du Barça en deuxième mi-temps. Le Real Madrid a été meilleur, je trouve, en deuxième mi-temps. On a eu des occasions, mais on n'a pas été efficace, on n'a pas été efficace. Il y a l'erreur de Jules Koundé qui nous ramène une occasion en or, un cadeau en or pour Benzema. Benzema, il fait du n'importe quoi, il la met dans les mains de Ter Stegen. Et voilà l'occasion en fin de match, les amis, pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid, contre-attaque, Carvajal qui a la balle, qui fait un, je ne sais pas ce qu'il a fait, il y a un centre dégueulasse. Contre-attaque, Lewandowski pour Balde, Balde pour Kessier, Kessier pour le 2-1, et voilà la fin du match. Victoire du Barça, le Barça remporte la Liga. C'est finito, c'est finito, les amis. Encore une défaite face au Barça ce soir, la troisième cette saison. Après la Super Coupe, celle de la Copa et celle de ce soir. Donc trois défaites face au Barça cette saison, contre une seule victoire du Real Madrid dans une Liga en phase allée. Le Barça, ils sont mentalement, ils a mis moralement au-dessus du Real Madrid maintenant. Voilà, ils auront le match contre le Real en Copa, ils vont être au-dessus. Ils vont être au-dessus parce qu'ils ont trois victoires contre le Real. Bon, le match, les amis, est terminé. Même si le Real Madrid a gagné ce match, je ne pense pas qu'on aurait remporté la Liga. Donc voilà, on va terminer avec des petits tops et flops pour finir cette vidéo. On va commencer par les flops. Tony Kroos, perdu. Totalement perdu. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il n'a pas existé du tout dans ce match. Complètement perdu. Ce n'est pas le Tony Kroos. Et après, en même temps, tu peux comprendre qu'en Real Madrid n'a pas la balle dans ce genre de match, Tony Kroos ne peut pas exister, les amis. Deuxième flop. Carvajal. Carvajal est fait le mi-temps, le premier mi-temps correct. Après, en deuxième mi-temps, les amis, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, le but, le deuxième but, il vient sur son côté. Il perd la balle et tout. Il est fautif sur le deuxième but. Il est fautif. Il est fautif de Carvajal. Troisième flop, Valverde, inexistant, invisible. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi il joue jusqu'à 90e minute. Il n'a absolument rien fait. Rien du tout. Rien du tout. Et enfin, les amis, Karim Belzema qui a été mauvais. Il n'a pas été très très bon. Certes, il y a des petits gestes de Belzema qu'on connaît, bien sûr. Il y a un petit pont face à Gavi en fin de match. Et voilà, c'est le classico, Belzema. Il faut se réveiller. C'est un gros match. Nous, on veut voir le Belzema de l'année dernière qui marque à chaque gros match. Là, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu encore une fois. Voilà, ça, c'est pour les flops. Le top, les amis, Courtois. Courtois, franchement, Courtois, l'homme du match côté Rien Madrid pour moi. Il est très 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 bon. 4 ou 5 parades décisives. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il empêche le Rien de rentrer avec une valise à Madrid. Deuxième top, Rodiger avec Militao. Très très bon. Franchement, les deux, magnifiques, les amis, en charnière centrale. Et pour une fois, franchement, je suis serein défensivement quant à ces deux joueurs-là. Et là, tu peux compter sur une bonne base défensive avec Rodiger et Militao. On va voir avec Alaba et l'incorporation de Mendy et Nacho. On verra ce qui va se passer. Mais franchement, Rodiger et Milita en charnière centrale, c'est magnifique. Le quatrième top pour moi, c'est Kamalinga. Kamalinga, un très très bon match. Encore une fois, un match de patron. De patron, comme nous, il a été à l'aise, tranquille. Franchement, magnífico. Magnífico, on dirait qu'il se promène dans son jardin. On dirait qu'il se promène dans son jardin. Gros match de Eduardo Kamalinga. Modric a été bon. Avant de venir tourner la vidéo, je suis allé sur Twitter. Et je trouve pas mal de personnes qui disent que Nacho a fait un mauvais match. Franchement, il a fait... Je le trouvais bon, moi. J'ai trouvé bon, Nacho. Je sais pas pour vous, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé du match de Nacho. Parce que moi, le perso, je le trouvais bon. En plus, il a remplacé par Mendy. Mendy, je sais pas ce qu'il fait sur le deuxième but. Il glisse. Je sais pas ce qu'il fait. Aucune idée. Voilà, c'est tout, les amis, pour les tops et les flops. Et c'est tout pour cette vidéo aussi. Le remède, comme j'ai dit, donc, perd ce match. Perd la Liga. Et une grosse possibilité de perdre toute sa saison. Tchèque-ci en Champions League. Il y a encore pas mal de matchs en Champions League. Ça va pas compter. Mais la Copa, c'est tout ce qui nous reste. Parce que, voilà, c'est tout ce qui nous reste, tout simplement. La Champions League, il y a encore 5 matchs, donc il y a encore le temps. Et voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Salut et profitez des vôtres.